Bon, je vous retrouve, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, je suis au Mexique actuellement, à la Ciudad de México, ça fait 5 jours que je suis là. Donc si je vous fais une vidéo aujourd'hui, c'est pas par rapport au Mexique, c'est par rapport au tournoi de Jiu-Jitsu que j'ai eu à Manizales le 13 janvier. Donc on est un mois et demi après, c'est un peu tard, mais j'ai été assez chargé au niveau du boulot, ce qui est plutôt bon signe, donc je me suis pas focus sur les vidéos. Également en Colombie, j'aurais fait que 2 vidéos, 2 vidéos dédiées au Jiu-Jitsu, mais j'ai fait très peu de visites, je me suis vraiment focus sur le boulot. Donc je vous retrouve tout de suite, j'ai pris des vidéos de mes 5 combats, je vais en commenter 2, je vais commenter ma défaite en finale de ma catégorie, et le quart de finale de l'absolu, qui sont mes 2 plus belles luttes, et si je les commenter toutes, la vidéo ferait une heure, donc ça sert à rien. Et puis comme ça, vous pouvez voir une victoire et une défaite, ce qui me paraît plutôt juste. Donc pour les résultats, j'ai terminé 2ème de ma catégorie, donc médaille d'argent, et j'ai eu la médaille de bronze à l'absolu. L'absolu en Jiu-Jitsu, c'est les 1ers et 2èmes de chaque catégorie qui s'affrontent, donc il y avait beaucoup beaucoup de monde, donc finir 3ème, j'ai été plutôt chanceux, enfin chanceux non, c'est du boulot, mais voilà. Donc je vous fais un débrief en fin de vidéo. Donc on se retrouve directement pour ma première lutte, je me trouve face à un adversaire qui a plus d'expérience, enfin il faut savoir que j'étais quand même assez nouveau moi, dans le Jiu-Jitsu. 3 mois et demi de pratique, quasiment 4 mois à l'arrivée de ce tournoi, et face à moi j'avais quelqu'un qui en faisait depuis 3 ans, donc il s'appelle Viojax, c'est quelqu'un qui venait de l'académie, qui organisait le tournoi. Donc voilà. Après pas d'a priori, j'y vais pour gagner, que ce soit quelqu'un qui ait autant d'expérience que moi, moins d'expérience que moi, ou plus d'expérience, et bien c'est pareil. Donc là on rentre sur le tatami, donc c'est assez protocolaire, on attend que l'arbitre nous dise de rentrer, on salue l'arbitre, on salue l'adversaire, et là la lutte commence. Donc je salue mon adversaire, petite marque de respect, là j'essaie pour une projection, j'essaie d'attraper le kimono, mais là il appelle la garde, donc garde fermée. Donc là, qu'est-ce que je fais ? C'est ma première erreur, j'essaie de lutter dans la garde. Vous voyez que j'essaie de choper le kimono, de l'étrangler, plutôt que de sortir de la garde. Donc ça c'est quelque chose que mon entraîneur me dit de corriger. Là vous voyez, je fais un petit signe de la tête, parce que mon entraîneur me dit Alex, ne te précipite pas. Donc je vais essayer de corriger le tir. On reprend dans la même position, on était sorti du tatami. Donc là, j'essaie, vous voyez, de m'enlever, il me tire les manches. Alors ça c'est assez chiant, il avait un très bon grip, une très bonne accroche sur mes manches. Donc j'essaie de sortir, là je mets une main sur le genou, là il tente un triangle, qu'il rate, et j'arrive à me lever. Donc là je suis plutôt dans une position avantageuse, là j'essaie de passer la garde, il se met en garde araignée, et là, hop, il me retourne. Là je ne suis pas super, puisque je me retrouve en dessous, sans la garde, enfin en demi-garde. Vous voyez que j'ai son pied qui est accroché, je ne le laisse pas passer, du moins il n'arrive pas à contrôler sa position qui est le 100 kg. J'ai sa jambe, donc là il essaie, vous voyez, de passer. Moi j'ai une très bonne accroche, j'ai mes jambes qui sont plutôt bien positionnées par rapport à lui, et j'essaie de m'en sortir surtout parce que c'est quelqu'un qui est du même poids que moi. Donc là, vous voyez, il essaie de me monter, et moi je ne me laisse pas faire. J'arrive plutôt bien à m'en sortir, je passe sous lui, et hop, je repasse dessus. Donc là, c'était une plutôt bonne séquence. Là, un peu controversé, l'arbitre aurait pu m'accorder deux points, puisque je renverse mon adversaire, il ne me les accorde pas, puisqu'on était en dehors du tatami, et on reprend debout. Ça c'est quelque chose qui m'a fait perdre une partie du combat, puisque j'aurais pu gagner, voire faire une prolongation de temps sur l'égalité. Donc là, on reprend, on s'accroche le kimono, il rappelle la garde. Donc là, j'arrive à plutôt bien résister, je suis debout. Là, j'essaie d'une position que j'aime bien, c'est-à-dire mettre mon genou sur le ventre, comme je pèse bien, c'est plutôt pas mal. Mais là, vous voyez que j'arrive à passer la garde, il me re-renverse, enfin il tente de me re-renverser, je re-rentre dans la garde. Donc il avait plutôt une bonne garde fermée, ça je dois lui accorder. Donc c'était assez difficile le combat. Là, clé de bras. Clé de bras, je vous avoue, j'ai un peu mal au coude à ce moment-là, mais je résiste bien. Vous voyez, je m'en sors, je sors la clé de bras, et là j'essaie de repasser la garde, il me re-renverse, et là l'arbitre, je crois, va lui accorder deux points, puisque là la position est maintenue. Donc là, il est en position 100 kg, mais il n'a pas de bonnes accroches, il ne peut rien faire, et moi je me défends plutôt bien, je résiste plutôt bien, c'est pour ça que la lutte est plutôt de grande qualité. Donc là, vous voyez que je lui accroche le kimono par les pieds, parce que je n'ai pas envie qu'il monte plus. Donc là, il essaie de se mettre en position de contrôle latéral. Moi, je garde toujours une épaule sur le tatami, qui est plutôt grande force. Là, vous voyez que j'essaie toujours de m'orienter à l'inverse de lui, c'est-à-dire pour être à 180 degrés. Alors là, l'arbitre arrête, puisque la position, je l'ai résistée trop longtemps, donc l'arbitre estime qu'on n'allait pas bouger plus. Donc c'est plutôt une bonne chose, pour ça j'étais assez content de ma lutte sur ça, même si je concède 4 points et que j'aurais pu en gagner 2 sur mon renversement, qui ne m'ont pas été accordés. Donc là, on reprend. L'arbitre nous explique quelques trucs sur des règles de base. On va reprendre dans la même position, qui était, il me semble, soit le 100 kg, soit le nord-sud. Donc là, j'en profite pour reprendre ma respiration, parce qu'il faut se dire que je suis face à quelqu'un qui fait plus ou moins mon poids. Je suis arrivé à la compète à 97 kg, plus ou moins la personne en face fait ce poids-là. Donc là, on reprend en position quasiment 100 kg, sauf qu'il n'a pas le contrôle. Bon, l'arbitre nous met dans cette position-là, et là j'arrive plutôt bien à m'en sortir. Il essaie de mettre son genou sur mon ventre pour gagner les points, de monter, mais je ne me laisse pas faire, malgré le fait que je n'ai pas la position, je ne me laisse pas faire. Là, il essaie d'un étranglement avec le kimono, vous voyez que je contrôle sa manche. J'essaie de m'en sortir par le dessous, donc avec la turtle, la position de la tortue, et franchement là, plutôt content de ce que je propose, puisque c'est une position qui n'est pas très confortable avec quelqu'un qui pèse sur vous. Donc là, on s'en sort plutôt bien sur cette position. Vous voyez qu'il n'a aucun contrôle, moi je suis en bas. J'essaie de le pousser vers l'avant pour m'en sortir, et il me semble, voilà, là je m'en sors, il essaie de m'accriper le bras pour me faire une clé de bras. Je ne me laisse pas faire, bien sûr. Petit à petit, je regagne la position, et là, on est dans un status quo, c'est-à-dire qu'on est bloqués tous les deux, et là, je repasse dessus. Là, c'est assez compliqué, puisque j'aurais pu gagner l'épaule, enfin le dos, et lui, il me reprend dans sa garde. Donc vous voyez que l'arbitre, là, a fait plutôt une bonne décision, c'est-à-dire qu'il aurait pu arrêter alors qu'on était en dehors du tatami. Mais non, il a attendu que la position soit recontrôlée. Donc là, mon coach me dit que c'est très bien, que j'ai fait du bon boulot. Franchement, j'étais à deux doigts de lui prendre le dos et de gagner au point. Donc là, on reprend garde fermée. Là, on est sur les derniers instants du combat, donc il y a 4 à 0 pour mon adversaire. Là, il reste à peu près une minute, j'essaie de tout donner. Vous voyez, j'essaie de lui agripper un bras pour pouvoir sortir, parce que sinon, il m'accroche la jambe. Donc là, pareil, on est sur une petite bataille. Là, je me mets bien loin de lui, afin de ne pas avoir la position. Vous voyez que ça fait même levier, tellement j'ai de force dans les hanches et dans les cuisses, avec ma position assise. Donc là, il m'agrippe la manche. C'est une position très, très chiante. Et là, il va essayer de finir en triangle. Vous voyez, il ouvre sa garde. Donc là, je vais essayer d'en profiter. Il reste très peu de temps. Je me lève. Et là, c'est les derniers instants. Je vais essayer de passer la garde. Je contrôle les deux jambes. Je suis au centre. Je mets le genou sur le ventre, ma position préférée. C'est très incommandant pour l'adversaire. Je lui contrôle un bras. Et là, je me dis qu'il faut tout donner. Il faut passer la garde et monter sur lui, afin de gagner le combat. Et donc là, vous voyez, je me démène, je me démène. J'arrive à passer ma jambe. Je passe la garde. Là, je passe la garde. J'arrive à un moment à lui monter dessus. Là, je lui monte dessus. Donc là, il faut que je maintienne la position 3 secondes. Mais malheureusement, le combat s'arrête. Donc, je n'ai pas pu marquer les 7 points pour gagner. On était à 3 secondes près. C'est dommage. Mais c'est aussi pour ça que c'est une très belle lutte. Donc, je suis assez content de ce que j'ai proposé. Donc là, vous voyez, on est tout déshabillé. On est mal accommodé. Mais voilà. Donc, très belle lutte. Merci à mon adversaire. Là, j'étais à 2 doigts. À 3 secondes près, je contrôlais la position. Je gagnais les 3 points de passage de garde. Et les 4 points de la monte. Et je gagnais. Et j'avais la médaille d'or. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Mon adversaire remporte le combat au point. Très belle lutte. Je passe à la prochaine lutte. Et je vous la commente. Donc là, on passe à la prochaine lutte. Donc, dans l'absolu. C'est le quart de finale. Moi, j'arrive directement au quart de finale. Donc, je suis face à l'adversaire qui a gagné dans la catégorie moins de 74 kg. Je crois que c'est 74 ou 76. Je ne sais plus. Mais c'est le médaillé d'or. Pareil, je l'ai vu combattre. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'agilité. Il est plus petit que moi. Mais c'est quelqu'un qui a des facilités pour passer dans le dos. Pour rentrer ses jambes dans la garde. Et je ne vais pas me laisser impressionner par ça. Et lui, il ne va pas se laisser impressionner par le fait que je lui mette peut-être 10 cm en taille et 25 kg dans le nez. Donc, on se salue. Voilà. Toujours beaucoup de respect. C'est ce que j'aime beaucoup avec les arts martiaux. Donc là, on démarre. Hop. Petit check. Donc là, j'essaie toujours d'attraper la manche. De faire des projections. Parce que j'aime bien être au-dessus. Plutôt que d'appeler la garde. Là, mon adversaire appelle la garde. Il n'arrive pas à la fermer. Je résiste bien. Vous voyez, il essaie de me renverser. Mais je me rattrape bien. Et lui, il revient dans sa garde. Donc là, ça aurait pu être une position dangereuse pour moi. Là, il est en garde fermée. Il a des petites jambes. Donc, j'en profite. Bon, il y a le photographe de l'événement qui se met devant la caméra. On ne voit pas grand-chose. Là, qu'est-ce que je fais ? Je lui mets le coude au niveau du cou pour lui mettre la pression. Et en même temps, je me lève. Mon but, là, c'est de sortir de la garde et qu'il ne puisse plus respirer. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il ouvre sa garde. Il essaie une clé de bras. Là, je m'en sors directement. Il reprend sa garde. Donc, vous voyez que c'est quelqu'un qui a quand même pas mal d'agilité. Il bouge très rapidement ses pieds. Là, on était en train de sortir du tatami. L'arbitre nous replace. Donc, le schéma se reproduit plus ou moins, c'est le même qu'avec mon autre adversaire. Une garde fermée, il essaie de me terminer, mais je résiste plutôt bien. Donc, on reprend dans la même position, qui est la position où j'essaie de me lever de la garde fermée. Vous voyez que je mets mon coude au niveau de sa clavicule. Là, j'arrive à lui agripper une jambe, ce qui va me permettre d'essayer de sortir de la garde. Vous voyez que j'arrive à maintenir la jambe à distance. Lui, il essaie de faire une clé de bras. Il n'a aucun contrôle. Et hop, là, je le renverse. Je passe en position 100 kg. Je le contrôle. Je marque 3 points de passage de garde. Sur cette position, j'essaie de lui mettre la pression. Je passe en position nord-sud. Lui, il se met en quattro-apoyo, en turtle. Donc là, j'ai le poids. J'ai l'avantage. J'ai les points. Donc, je vais aller lentement. Donc là, j'ai le contrôle. J'essaie d'agripper le kimono et de me mettre en position de guillotine. Vous voyez qu'il est tout rouge, j'ai un appui qui est assez fort. J'ai également une bonne accroche du kimono. Lui, il essaie de se renverser. Je ne le laisse pas faire. Donc là, on va rester dans cette position plutôt un long moment. J'essaie toujours de placer soit une guillotine, soit un darcé. C'est-à-dire agripper le kimono de manière à l'étrangler et puis ensuite faire une roulade sur le côté. Donc là, on sort du tatami. Donc, on nous replace. Donc, c'est toujours pour des questions de sécurité. S'il y a une roulade sur le parquet ou en dehors du tatami, on peut se blesser, bien sûr. Donc, on reprend dans la même position en turtle avec moi qui est au-dessus. J'ai les accroches. J'ai une accroche sous l'aisselle. J'ai une accroche au kimono. Et j'essaie de placer un darcé. Là, j'essaie de prendre le dos. Donc, il y a une position plutôt avantageuse. J'ai l'avantage de taille. J'ai l'avantage de poids. Donc, vous voyez que mon adversaire, là, il a quand même réussi à se relever sur une jambe. C'est un peu ce qui va faire défaut sur cette position qui va me permettre de ne pas le passer. Parce que malheureusement, comme je suis plus lourd et moins agile, je n'ai pas essayé de tenter de passer mon autre jambe par-dessus. Là, mon but, c'est vraiment de l'étouffer, de l'étrangler, de lui faire perdre toutes ses forces. Donc, là, il ne fait pas grand-chose. Moi, je ne muse pas du tout, là. Vous voyez que je reste dans la même position. C'est lui qui est en train de s'épuiser. Donc, moi, je reste toujours dans la même position. Ce qui n'a pas été à mon avantage. Puisque vous voyez qu'on retourne dans la garde. J'aurais dû agir. D'ailleurs, c'est ce que mon coach m'a dit. Tu es resté trop passif sur cette séquence. Donc, là, la vidéo s'assombrit un peu à cause des gens qui passent devant. Le focus a changé. Donc, on reprend dans la même position. Garde fermée. Donc, au niveau de la garde fermée, on attend le signal de l'arbitre. Donc, là, il essaie toujours de me placer une clé de bras. Vous voyez qu'il essaie toujours de m'isoler un bras. C'est une position... Hop ! La clé de bras. Mais pour moi, ce n'est pas un souci. Pourquoi ? Je lui ai accroché le kimono et surtout, j'ai accroché ma main. Donc, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à me faire une hyperflexion du bras. Donc, vous voyez que moi, ma technique, et du moins, c'est ce que mon coach m'a recommandé. Comme je suis... J'ai un centre de gravité assez bas, des petites jambes. Le but, c'est quand on fait une clé de bras, plutôt que d'essayer de me lever, eh bien, je... J'écrase l'adversaire et j'essaie de plier mon coude. Donc, là, je retente la même technique pour sortir de la garde. Vous voyez qu'il essaie toujours d'isoler mon bras. Moi, j'essaie de le renverser puisqu'il ouvre à moitié sa garde. Donc, là, on est dans une bataille qui est assez... C'est assez intense. On a l'impression que ça ne bouge pas beaucoup de votre côté. Mais quand on est dedans, c'est intense. Donc, là, je me mets sur un genou. Je m'appuie sur son genou à lui avec ma main, sur ma cheville. Donc, il a une plutôt bonne accroche. Vous voyez qu'il arrive à accrocher mon kimono au niveau de l'épaule. C'est un peu ce qui m'incommode. Moi, de mon côté, j'essaie de passer par-dessus sa jambe. Donc, là, on passe en demi-garde. J'arrive à lui passer dessus. Donc, là, on est dans une position qui est plutôt à mon avantage puisque lui, il est assez mal placé. Il n'a aucun espace. Moi, j'ai plutôt pas mal d'espace. Vous voyez que j'ai mes deux mains qui sont accrochées. Je tente pas vraiment un étranglement. Je tente plutôt de l'incommoder pour qu'il passe à l'action. Donc, là, on reste dans cette position. Donc, là, il est en demi-garde. Même si la demi-garde n'est pas complète. C'est ce qui me permet d'avoir pas mal l'avantage. Et lui, il essaie de se mettre sur ses quatre appuis en position turtle de nouveau qui est une position où il pourra faire plus de choses. Peut-être essayer de s'en sortir. Moi, je reste dessus. Je vois qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Je lui accrippe une main afin qu'il ne puisse pas trop agir. Là, je regarde l'horloge. Il reste très peu de temps. Et j'ai pas envie de... Enfin, en fait, j'ai trois points d'avance. Donc, là, je ne tente pas de faire grand-chose. Là, je lui passe dans le dos. Et je ne sécurise pas la position puisque c'est la fin du combat. Donc, on ne m'accorde pas les quatre points. Mais, voilà. Victoire 3-0. Plutôt bonne lutte. Assez similaire à l'autre. Avec, on va dire, j'ai corrigé le tir par rapport à l'autre. C'est-à-dire que j'étais plus proactif. J'ai été meilleur au niveau de mes sorties de garde. Donc, merci à mon adversaire. Donc, là, on se retrouve, voilà, à la fin du combat. Fin des quarts de finale. Merci à mon adversaire. Toujours le petit salut. Voilà, je vous fais un débrief. Bon, voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'ai été très content de pouvoir vous partager ça. Comme vous voyez, c'est des luttes de qualité. Et surtout, pour 3 mois et demi, 4 mois de pratique. Et je m'en sors plutôt bien. La lutte, ma meilleure lutte, c'est clairement la première que je vous commente. Surtout qu'elle est face à un adversaire de ma catégorie de poids. Donc, c'est quand même plus représentatif. Sur la deuxième, on va dire, j'ai joué la sécurité. J'étais face à un adversaire plus léger. Donc, je savais que j'avais l'avantage et que je l'avais assez épuisé sur la fin. Donc, je n'ai pas trop pris de risque. Mais c'était quand même une belle lutte, puisqu'il y a eu pas mal d'actions. Il a essayé de me soumettre. J'ai essayé de le soumettre. Donc, on s'en est plutôt bien sorti. Surtout, bravo à lui, puisque ce n'est pas évident de lutter face à quelqu'un qui est plus lourd et plus grand. Mais le Jiu-Jitsu, il faut savoir que c'est un art martial où le poids et la taille ne comptent pas tant que ça quand vous avez plus de technique. Et là, mon adversaire avait vraiment plus de technique. Donc, je m'en sors bien et je suis resté sur mes fondamentaux. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc, je vais superposer les commentaires à la vidéo, puisque j'ai fait les commentaires en live. Et puis, surtout, je vais vous sortir une vidéo au Mexique bientôt, puisque je vais aller visiter les pyramides de Teotihuacan, une ville qui est à côté de México. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire ? Non, voilà. Bon, je ne suis plus en Colombie, comme je vous le disais. Mon visa s'est expiré. Ma permission de touriste s'était expiré. Donc, je suis sorti du pays. Je suis au Mexique, je ne sais pas encore pour combien de temps, mais pour l'instant, ça me plaît bien. Surtout la nourriture, je dois avouer. Donc, voilà. En tout cas, comme d'habitude, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à laisser un commentaire, un like et à vous abonner. Ça fait plaisir. Ça fait tourner la chaîne. Et puis, maintenant que je suis au Mexique et que je suis dans une période de découverte, je pense faire plus de vidéos. Donc, je vous remercie encore une fois. Et merci de suivre mes aventures. À bientôt.